Salut les manchots ! Réinstaller Xubuntu sans perdre vos deux lignes ! Là je viens d'installer Xubuntu sur une autre partition de mon disque dur. Je vais lancer le logiciel Geparted et comme vous pouvez le constater j'ai créé une troisième partition ici. Là c'est Linux Mint qui est présent en P3. En P4 c'est l'Ubuntu et en P5 je viens d'installer Xubuntu. Et là nous allons réinstaller Xubuntu dans la partition P5 sans perdre de données. Et comme d'habitude je n'ai pas de home séparé, on fait une réinstallation dans la même partition. Mon deuxième disque dur est toujours présent, celui-là on s'en occupe pas, on fait comme si on avait qu'un seul disque dur sur l'ordinateur. Dans mon répertoire personnel j'ai bien sûr des documents qui sont présents comme ici des PDF qui sont présents et des dossiers comme ici qui sont présents sur l'ordinateur. J'ai aussi quelques musiques. Si je vois la musique d'intro par exemple qui est ici, hop là, ça c'est la musique d'intro de mes vidéos. Et ensuite ici j'ai des vidéos qui sont installées. Ici par exemple j'ai le loup, le loup. Donc je vais réinstaller la distribution dans la partition P5 qui est présente. Et là si je regarde les fichiers cachés, hop là, j'ai installé un fichier caché ici qui s'appelle .quimperlet. Nous allons voir si nous allons pas le perdre lors de la réinstallation. Pour info ici j'ai un dossier Mozilla. Normalement il doit garder les paramètres de Mozilla. C'est-à-dire que si je lance le navigateur web ici, normalement il va s'ouvrir automatiquement sur la page libre à quimperler parce que dans les paramètres ici j'ai coché restaurer la session précédente. Alors lorsqu'on utilise Firefox, le mieux est d'utiliser, synchroniser et enregistrer les données. C'est-à-dire qu'il faut avoir un compte avec le navigateur Firefox Mozilla de façon à ce qu'il sauvegarde vos paramètres. Ensuite ce sera beaucoup plus simple pour restaurer vos favoris de Firefox car ils seront sauvegardés dans le cloud. Alors je vais redémarrer l'ordinateur et nous allons nous retrouver dans quelques secondes pour une réinstallation de Zubuntu. J'ai redémarré l'ordinateur avec une clé USB de Zubuntu. Alors je vais installer Zubuntu version 20.4.3. C'est parti. Là je choisis français. Je fais continuer. C'est du classique. On ne change pas une équipe qui gagne. Je fais installer les logiciels tiers. Je fais continuer. Là je vais choisir une installation manuelle, c'est-à-dire autre chose. Et je fais continuer. La dernière partition qui se trouve ici, donc la orange, c'est la P5. Et c'est là que se trouve ma distribution Zubuntu. Nous allons le voir dans la liste. Alors ici ma partition EFI. On est en Windows 10. Quand vous êtes en Windows 10, vous avez une partition EFI. Donc on utilise la partition EFI pour la réinstallation. Et ici j'ai bien ma partition avec Zubuntu en P5. Ici l'Ubuntu et ici c'est Linux Mint. On le voit Linux Mint 20.2. Donc je vais choisir ma partition P5 ici et je vais la modifier pour réinstaller ma distribution Zubuntu. Je clique sur modifier. Je ne change pas la taille de la partition. Je choisis le format EXT4 puisque ma partition était en EXT4. Et là je ne vais pas coucher formater la partition. Je choisis mon point de montage qui est la racine. Je n'ai pas de home. Et je fais OK. Avant de choisir la nouvelle taille de partition, les autres modifications doivent être appliquées sur les disques. Alors je fais continuer. Ils veulent donc me préparer la partition P5 ici pour l'installation de Zubuntu. Je vérifie où il installe la partition Zubuntu. On le voit P5. Il y a le petit signe racine ici. Normalement il va installer automatiquement la partition EFI dans le disque dur qui est NVMe 0. Donc le NVMe 0, c'est celui-là. Il va installer automatiquement dans la P1. Donc je n'ai pas besoin de choisir. Normalement, il devrait le faire automatiquement. Le système de fichiers sur DEV NVMe 0 et la partition P5, comme on le voit ici, assigné à la racine, n'a pas été marqué pour être formaté. Les dossiers contenant les fichiers système ETC, Lib, User, VAR qui existent déjà sous tous les points de montage seront supprimés durant l'installation. Donc ça, c'est un message d'avertissement. Veuillez vous assurer que vos données importantes ont été sauvegardées avant l'installation. Bien sûr, si votre ordinateur est toujours accessible, il est préférable de récupérer et de sauvegarder ces données avant de vous lancer dans une procédure comme celle-ci. Alors je fais Continuer. Aucune modification des tables de partition et qu'une création du système de fichiers n'ont été planifiées. Si vous prouvez d'utiliser le système de fichiers existant, il est possible que la présence de certains fichiers puisse perturber l'installation du système de base. Je vais tester de valider la partition EFI qui se trouve ici. Je vais faire Modifier. Et là, comme d'habitude, c'est une partition EFI, je n'y touche pas et je fais juste OK pour voir si le message que nous avons eu précédemment va disparaître. Mais normalement, il doit automatiquement utiliser cette partition pour installer le EFI. Donc là, j'ai juste fait Modifier, mais je n'ai rien changé. Il va utiliser la partition, elle ne sera pas formatée. Et comme on le voit tout en bas, la partition EXT4 avec la racine ici, c'est toujours bon pour installer la Zubuntu. Donc je fais Installer maintenant. On va regarder les messages. Donc ça, c'est le même message que tout à l'heure. On regarde le suivant. Donc on a toujours ce message-là. On peut faire Continuer. Il n'y a pas de risque. Tout va bien se passer. Ensuite, je fais Continuer. Bien sûr, il faut utiliser le même nom d'utilisateur pour pouvoir récupérer votre home au même endroit. Le mot de passe, vous pouvez le changer. Ce n'est pas un souci. Et je fais Continuer. Et voilà, la réinstallation est terminée. Et là, il vous envoie un message d'erreur lors de la restauration des applications installées. Une erreur s'est produite lors de la restauration précédente installée. L'installation va continuer. Vous aurez peut-être besoin de réinstaller certains logiciels après le redémarrage de l'ordinateur. Donc je fais Valider. Là, je fais Continuer à tester. J'enregistre la vidéo. Et je vous récupère au redémarrage de l'ordinateur. L'ordinateur vient de redémarrer. Et là, je suis avec Zubuntu. J'ai été obligé de réinstaller le logiciel VocoSquim. Il n'était plus présent sur l'ordinateur. Et je tiens à vous signaler aussi que nous avons un petit souci avec la Logitech. Logitech. Car il faut savoir que le nom logiciel, c'est la Logitech de Zubuntu lors de l'installation. Mais une fois que vous aurez effectué les mises à jour, le nom va changer. Et ce sera une boutique des snaps. Et à ce moment-là, le logiciel ne sera plus disponible ici dans vos favoris. Il ne sera plus disponible d'ailleurs dans la Logitech ici. Et vous allez le retrouver dans le raccourci qui se trouve ici. C'est le raccourci système. Et vous aurez boutique des snaps. Sinon, il faudra taper ici Snap pour retrouver le logiciel qui sert à installer des logiciels, bien sûr, sur votre ordinateur. Alors ça, c'est un petit souci. Je trouve sur Zubuntu qu'il change le nom du logiciel qui sert à installer les logiciels. Donc c'est celui-là qui est indispensable. Il change de nom et un surprise. Vous ne le trouvez plus ici dans votre favori ou dans les menus. Puisqu'il a changé de nom. Il s'appelle boutique des snaps. Donc ça, c'est une petite info que je voulais vous donner. Sinon, la réinstallation s'est bien passée. Hop là ! Je vais dans mes documents et je retrouve mes documents ici. Mes documents PDF sont toujours présents. Je vais dans mon dossier musique. Et là, c'est pareil. J'ai toujours mon dossier d'intro qui est présent ici. Et ça fonctionne sans souci. C'est une procédure à essayer de réinstaller votre système sans tout formater. Donc là, on voit que ça fonctionne. Et cerise sur le gâteau. Comme on avait fait un essai, je fais affichage, affichage des fichiers cachés. Et là, vous voyez mon dossier qu'imperlé ici, point qu'imperlé que j'avais créé. Il est apparu. Il est toujours présent. Donc les paramètres qui sont normalement configurés dans les fichiers cachés qui sont présents ici sont toujours conservés. J'ai essayé le navigateur Firefox Web, mais quand je le lance, j'ai la petite erreur ici. Il veut me faire créer un nouveau profil. Donc je fais créer un nouveau profil. Il n'a pas conservé le profil que je lui avais mis tout à l'heure. Mais comme je vous ai déjà précisé, le mieux, c'est d'avoir un compte Firefox pour sauvegarder tous vos favoris sur le cloud. Voilà pour la réinstallation de Xubuntu, assez rapide et efficace pour garder vos données personnelles. Le principal, c'est que votre disque dur soit en bon état et tout va bien se passer. La réinstallation sera efficace. Je vous dis qu'à n'avoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.